Stéphane Ponçon, bonjour. Vous êtes agriculteur à Salon de Provence et vous produisez des légumes bio qui sont vendus sur les marchés de la région, et notamment à Marseille. Vous êtes un ancien agriculteur traditionnel, vous avez fait le choix du bio. Pourquoi ce choix ? C'est la mode ? Oh non, parce que c'est techniquement plus intéressant et philosophiquement aussi mieux. C'est plus en accord avec vos valeurs. Est-ce que vous vous y retrouvez économiquement ? Juste ce qu'il faut pour vivre. Vous avez quand même divisé votre revenu par trois. Voilà, mais ça n'a pas d'importance, enfin c'est pas d'importance, si c'est une certaine importance, mais c'est suffisant. On n'en fait pas de culture biologique pour s'enrichir. Donc vous avez augmenté les sacrifices, mais vous avez aussi augmenté les satisfactions. Exactement. Vous vivez mieux ? Oui, je pense, oui. Et vous avez des relations avec vos consommateurs ? Le but de la vente en direct et de la vente sur les marchés de détail, c'est de pouvoir discuter avec les consommateurs. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exploitation bio ? Des problèmes techniques de production qu'il faut apprendre à maîtriser, notamment la lutte contre les insectes inusibles. Vous n'avez pas droit aux produits chimiques ? Surtout pas, de toute façon, ce n'est pas trop grave, parce qu'on se rend compte qu'on a des techniques biologiques plus efficaces que certains produits chimiques. Et qu'est-ce que vous utilisez alors ? Comme produits chimiques ? Non, comme produits. Donc on utilise des produits à base de purin, purin d'ortie, consoude, prelle, fougère, ou des produits à base d'essence d'écorce d'orange. Et vous avez aussi des insectes prédateurs. Après, on crée un équilibre dans les cultures entre les insectes nuisibles et les insectes utiles. Alors vous en êtes où dans vos récoltes aujourd'hui ? Eh bien, on va attaquer les premières récoltes d'ici 15 jours, quand on a commencé un peu avec les courgettes, haricots verts, concombres. Et d'ici 15 jours, 3 semaines, on va continuer avec tomates, poivrons, bergines. Et pour le moment, voilà, c'est ça. Les récoltes sont belles ? Elles s'annoncent prometteuses, mais on ne le saura vraiment que dans deux mois. Vous ne regrettez pas ce choix, cette mutation ? Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il faut aller un peu dans le sens de... c'est une évolution. Pendant très longtemps, on nous a poussé à faire des cultures intensives, sans se préoccuper du goût, de la qualité. Là, on est dans une période où il faut qu'on se préoccupe d'environnement, de gestion de l'eau, etc. Tous ces problèmes qui font qu'il faut que l'agriculture évolue vers des techniques plus naturelles. Et ça vous plaît ? Ah oui, ça oui. Merci.